Dylène, vous êtes sur votre plateau, l'enfant du matin, c'est ce qu'on a dit, c'est le majeur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes venus à Aguio. Sur ce qu'on a vu, depuis 2021, l'état du Sénégal est chayoté, comme certains personnes ont dit, vu que l'état du japonais n'est pas le titre à ce qu'on a vu au Sénégal. On a vu récemment, l'état et les forces de l'ordre ont dit, l'état a pensé avoir affaire avec des politiciens comme Ablai Warden, des politiciens comme les hommes. En Sénégal, il n'y a qu'un seul politicien avant PASTEF qui avait fait des troubles, Ablai Warden. Ablai Warden a fait des troubles, mais il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain, mais Ablai Warden n'a jamais commandité à des assassinats, à des destructions des biens publics au sens éthymologique du terme. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain, mais c'était un prémisse, mais après il a compris que nous devions voir pour nous, prendre le pouvoir. Il n'y a pas de terrain, 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 mais c'est-à-dire qu'on a attaqué à la sécurité nationale. Quand tu commets des crimes en politique, là-bas, ça ne devient plus de la politique. Et l'instant de volontaire est un crime. Et puis, il n'y a pas de terrain, parce qu'ils ont utilisé un explosif. Explosif, explosif, là. Il y a une fragmentation, parce que c'est des débris de verre qui font une fragmentation. La substance est explosive, et puis il y a une expansion, et elle est inflammable, et il y a des lacs de la tassaron. Vous savez, les substances terroristes utilisées, elles ont mis des millilitres de TNT à plastique, à plastique, qui leur ont mis des attentats de crise. Vous savez, les actes terroristes, ils ont mis des paradigts, ils l'entendent, ils l'entendent. Les gens ont mis des jeunes, ils ont mis des enfants, et ils s'en font des paradigts pour confirmer pour qu'ils les aiment. Alors, ça a été un danger pour les jeunes qui ont des jeunes. Mais bien sûr, ils ont perverti les jeunes, ils n'ont pas la violence dans le danger. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait un grand projet, ils ont fait un grand grand, ils ont fait un travail. Alors, si on a un « Farbango », ils ont fait un « Farbango », on le dit. Alors, comment tu as fait le fait que les plus jeunes à faire de nos bires, de nos poignons de doigts et de leurs bires? Mais parce qu'ils ne veulent pas exécuter. Ils se disent que c'est leur verb pour exécuter. Ils se disent que c'est leur verb. Ils se disent qu'ils ne veulent pas aimer les bêtes. Moi je parle d'argent, par les arbres. Tu vois, les jeunes qui se sont rassurés dans la seule cagoule, c'est que je t'ai rafalé. mais imagine l'aïe faute de sécurité là mais qu'ils ont la possibilité des gosses mais qui va me faire retourner et ensuite je transfert faire les dents pour ne pas faire attention puis je n'ai pas vu ceci. Mais est-ce que tu mettais notre renseignement généré ? Mais n'est pas tout le monde renseignement généré pour mon métier là. Renseignement généré pour prêter une personne en Russie, qui est à côté du Nord, de la Sud, qui est là tous les autres et qui ne sont plus plus venus aux recherches ou moins. Il n'y a pas de mal à faire des troupes, 2000 personnes, mais on a appris qu'il y a des tirs qui viennent de chez l'oblique. Il n'y a pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. Il n'y a pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. Il faut qu'ils arrêtent. Ils ont été imprudents. L'État a été prudent parce que c'était une affaire politique. L'État n'a pas voulu incriminer les gens comme ça à tort. Il n'y a pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. On voit des tirs obliques. J'en ai mis des policiers, ils ont dit qu'ils ne sont pas les tirs qui viennent de chez l'oblique. Il n'y a pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. Il n'y a pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. Les policiers et les gens ne veulent pas de tirs qui viennent de chez l'oblique. Ils ne veulent pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. Ils ne veulent pas de mal à faire des tirs qui viennent de chez l'oblique. C'est illégal. C'est licite et conforme à toi. C'est la logique des postes de sécurité. C'est une fois une chose qui vient de tirer les tirs. Mais il y a des tirs qui viennent de chez l'oblique, les PACA, les bayonnettes. Ainsi, ils veulent que le poste de sécurité, à l'oblique de chez l'oblique, les police. Il faut arrêter ! Quand les police vous tirs, ils en ont pris un rapport, parce qu'ils sont à la légalité. Ils sont tous qui pourront aller et aller aller dans une légalité. Et pourtant, il y a des gens qui ont des affaires, mais si c'est le côté force de l'ordre, il y a des erreurs. C'est ce qu'on a fait, c'est la manipulation. Il fallait qu'il tue, mais il y a un jour à l'Université de Dakar. Moi, mon fils de l'Université, c'est qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'on l'a fait comprendre. Il faut qu'ils voulaient faire des gens pour incréber les étapes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il faut qu'on puisse croire des techniques, mais il faut qu'on puisse comprendre. Il y a des investigations sur notre métier. On a tout appris commun, on connaît tout commun, on peut le préparer. Ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de leadership. C'est un jeu d'enfant. Au Sénégal, on a pris un jeu d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Il y a des femmes qui sont combats, qui ont des affaires, qui ont des affaires. C'est un commandement librement concentré. Parce que c'est dans le leadership. Le chef est choisi, il est accepté. Le chef est en train de le faire, il s'est fait pour lui. Il s'amène à l'homme, il s'est fait pour lui. à l'intérieur de ma maman. Et ma maman n'est pas obligée de dire que c'est de dire que c'est naturel. Donc c'est un leadership naturel. Le leadership est un leadership institutionnel. Nous devons forcer à nous de respecter les principes avec les institutions. Alors pourquoi l'Etat est dans tout ça? L'Etat doit réguler, protéger les honnêtes et sanctionner les gens qui sont en porte-à-faux. D'où l'avènement du droit et de la loi. Est-ce que l'Etat, à un moment donné, nous devons faire faillir à une mission pour le maintien de l'ordre? Parce que le saccage ou le cassage, nous devons commencer en 2022 ou 2023. Depuis 2021, nous avons commencé à travailler. C'était une insécurité, c'était notoire. Nous l'avènons. Nous avons pu donc prendre les consens de la loi de l'Ontario. Nous l'avènons comme nous, nous l'avènons comme nous les responsables. Nous l'avènons comme nous l'avènons, nous les responsables et nous l'avènons comme nous l'avènons. Est-ce que nous l'avènons de nous prendre devant depuis ? Avant l'affaire, il y a des dégâts humains, des dégâts matériels. Est-ce qu'il aurait pu vous défendre depuis le début? Merci beaucoup. Encore, tu as parlé de l'insécurité qui était constatée. Cela veut dire que les faits sont là. L'élément matériel de l'infraction existe. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il y avait trop de mineurs à utiliser. Et que l'État ne pouvait utiliser que les grenades offensives et l'usage des armes. Parce que les violences étaient très graves et très dures. Mais chaque fois qu'on sortait, que les gendarmes et les policiers sortaient, ils avaient des problèmes. Ils voyaient des gosses de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et là-bas, c'est des mineurs. Et les mineurs, son élément moral, son cognitif n'est pas reconnu par la loi. Tout ce qu'il fait, parfois on doute qu'il l'a fait si à moi. Parce qu'ils ont été manipulés. Et pour qu'ils ont été manipulés, ils ont été à côté. Ils ont été manipulés, ils ont été opposés. Ils ont été manipulés. Mais juridiquement, c'était des mineurs. Donc l'Etat cherchait chaque fois à attendre à ce qu'ils exagèrent le métier. Parce qu'il y a une solution. Parce qu'il faut répondre à leur violence. Parce que la loi te propose, eux, on est à 2000 morts ou 1000 morts. Parce que les gosses, ils ont été impensables. C'était une maître pour cadrer. Non, mais il fallait cadrer et avoir les auteurs. Les instigateurs, on les appelle. C'est comme la complicité. La complicité, comme vous avez fait le droit, vous savez que c'est outre que la coaction. La complicité, c'est des instructions, assistance, ordre, mode, effet. Et puis la complicité peut aller jusqu'au... Après l'infraction, c'est ce qu'on appelle le recel. Le recel, c'est la complicité par postéurité. C'est un délai d'emprunter. Il est toujours flagrant. Donc l'Etat avait des mineurs. On avait aussi, parce que si on les voit et tout, les mineurs ne sont pas des mineurs. Nous disons ça, avec les jeunes. Oui ! L'Etat avait des problèmes. Parce que tu peux rien appliquer sur tes gosses. Et que chaque fois qu'il sortait, il a en tué. Les gosses, il y avait des morts et des blessés. Et puis l'Etat voulait, voulait faire attention. Parce que sinon, l'Etat n'allait pas s'en sortir. Donc l'Etat n'allait pas s'en sortir. Et puis l'Etat a été en train de faire des infractions. Et faire des recoupements et des investigations. Il y a des enfants qui ont des jeunes qui ont des mineurs. Mais après, les élèves ont des gens. Et puis l'Etat a été en train de faire des gens. Et celui qui a fait plus de les gens, c'est ce qu'on appelle l'intimidation. Ça entre dans les fonctions de la peine. Nous savons que ça, il y a des étudiants qui ont des étudiants. Ils ont des classes d'examés. Ils ont des étudiants, ils ont des étudiants. C'est ce que c'est que parfois ils ont des élèves. Ils ont des étudiants qui ont des étudiants. Mais il est un instigateur. Il avait 16 ans, 17 ans. Mais il était le chef de gang de l'Etat. Parce qu'ils ont des étudiants. Il y a l'avantage des mineurs. C'est pourquoi c'est bon. Sur le plan juridique, il est mineur et jeune. Mais sur le plan physique, il a des droits. Il a des droits de gang de l'Etat. Il a des droits de gang de l'Etat. Un gosse de 16 ans, 17 ans, il a des droits de gang de l'Etat. Est-ce que vous avez des consciences plus ou plus ? C'est une gosse. Non, ils ne sont pas responsables pénalement. L'administration est pour peine, pour crime et délit. C'est un délit. Moi, je suis de peine, ils ont des condamnements. Parfois, à 13 ans, ils ont des conférences à leurs parents. Ils ont été malais, ils ont des enfants. Mais c'est la responsabilité des parents aussi. Non si, mais parfois, dans le Sénégal, un parent sénégalais ne peut pas surveiller d'homme. Ils ont été mal dans les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, Ils ont été malais, ils ont donné les consignes que pour les enfants, ils ont pris les gens. Ils ont pris les gens. Ce n'est pas la technique. Ils n'ont pas comme ça. C'était stratégique pour apporter, inciter les gens à sortir. Si on a un grand grand, on a un grand grand. Mais on a un grand grand. Mais on a un grand grand. Mais on a un grand. Mais on a un grand grand. Parce que la population a envie de nous rire. On rire. Je sais que c'est le problème. On rire ce problème. On sait que c'est le problème. Nous aimons nous victimiser. Et je vous dirai pourquoi nous nous victimisons. Imagine. Pour te donner un exemple. Je suis père de famille. Tu es mère de famille. Tu seras mère de famille. Mais imagine. Si on parle Sénégalais dans les bannes. Je veux dire que je veux d'autres. Donc, lui, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. Donc, au Sénégalais. Tout le monde, c'est comme ça que ça marche. Les ihéges et les enfants dans leur maison. Il n'y a pas de femme dans mon mari. Ils l'ont honteur, ils l'ont honteur. Mais c'est là que le mari va faire. C'est l'hyste. C'est l'échec des parents. C'est l'échec des parents qui tuent leur enfant. Parce que si on est dans leur maison. Comment est-ce qu'un père de famille a cherché une maison pour ses enfants? Mais quand on parle de l'Ada, il n'y a pas d'habitude de voir son enfant. Non, c'est mon père. J'ai travaillé avec mon père. J'ai travaillé avec mon père. J'ai travaillé avec mon père. J'ai pensé que c'est le revers naturel de l'ordre naturel des personnes. Comment un père de famille a cherché une fille pour lui donner une maison? Mais ce n'est pas possible. Parce que c'est le cas du Sénégal. C'est le cas du Sénégal. Parce que j'ai dit que j'ai travaillé avec mon père. Non, non, non. Mais c'est le cas de mon père. Mais il n'y a pas de père de famille. Il n'y a pas de père de famille. Ou il n'y a pas de père de famille. Mais comment un père vient après les parents? Il n'y a pas de père de famille. On se dit la vérité. Tout le problème c'est là-bas. C'est le désir de paraître. Bon, comme il y a Gonti, on peut aller jusque là-bas. On n'en va pas à le développer. Pour que les Sénégalais ne s'entendent pas. Parce que ce qu'on a rencontré, avec les enfants, c'est qu'il y a des enfants en mars. Il y a des enfants depuis 72 heures. Parce que j'imagine un petit village. 60 personnes, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Mais je l'imagine, en tant que père de famille, il y a des enfants. C'est terrible. C'est terrible. Il y a une grande famille. C'est une femme. Mais il y a une 8 personnes. Et d'autres, il y a des enfants. C'est une autre chose. Elle est normalement en vigueur. Il y a des listes. Ils ont des cotumes. Ils n'ont pas de trompes. Ils nous ont des enfants. Car des fois, ils ont des enfants. C'est une femme. Il y a des enfants. D'habitude, c'est juste une chose. C'est une chose. C'est une chose. Et puis, nous avions leur parlé l'ananas. Aux Sénégalais, je vous explique mes parents. mais est-ce que chargé des parents et d'une côté xikao sendo mais en fait parce que l'un n'est pas d'euro pour d'euro investir dans une vie serein sénégal c'est du gay bon domineau porte plainte mané comme un bégage malade connaître belle et elle a vendu 136 mais pour que d'eux m'a dit même si je n'ai pas d'euro qu'on n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle est-ce que les espagnols ont dit que c'était les premiers organisateurs ma maurie de matin de l'investigation m'a défendu la grappe m'a arrêté les dans l'un des jeunes. Parce que nous étions en Afrique de l'Orient. En 2006, j'ai appris tout les gens à l'Orient. Quand les espagnols ont été validés Frontex, j'ai appris tout à l'époque. Mais 136 m, les meilleurs, les enfants ont été venus en prison. Ils ont été venus dans la rue, mais je l'ai appris. Mais toi, 136 m, sa fille, les femmes, elles mettent bas, au moins, si tu es un an, 80 ans et autres, avec la morbidité, je ne parle pas de la morbidité, ils sont 60. 60, tu es à l'élection d'un an annuel, ça va être un peu de la punie. Imagine, des parents, tu es son enfant, si le Sénégalais, tu es un enfant, tu es un enfant, tu es un enfant, mais tu es un échec. Ce sont les parents qui ont échoués et qui font du chantage moral à leurs enfants. C'est de la contrainte moral. Donc, ce n'est pas ce que tu as une échec. Il y a des enfants, 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 des enfants. Vous le secréterez pour qu'ils te font et qu'ils te font. C'est ce que c'est le problème. Je suis ma fille, mais je ne te dis pas qu'un enfant, il te fait le faire comme ça, il travaille comme moi, il fonctionne comme moi. Mais éducation, mais aussi, il s'ajoute. Non, je m'en investis. Je me demande, quand je suis dans la maison, quand je travaille avec Jalaman, je suis dans la maison de 20 ans, je ne peux pas me donner un courant. Si je n'ai pas le courant, je ne peux pas me donner un courant. Je suis allé avec M.Dal, je ne suis pas le frigo. Mais je suis allé dans la maison, mon père est allé dans la maison et nous sommes conscients de notre maison. Il ne faut pas prendre la pension, il ne faut pas prendre la pension, il ne faut pas prendre la pension, mais il ne faut pas prendre la pension. Il ne faut pas prendre la pension. Mais il ne nous a jamais demandé de lui construire une maison, il ne faut pas prendre la pension. On ne peut pas être dans un pays où c'est la progéniture à venir qui doit chercher une maison, doit soigner ses parents, doit les gérer, mais cela veut dire que c'est là où il n'y a pas. Et l'avenir de la jeunesse dans tout le monde. Mais c'est ça, c'est nous les parents qui vont sacrifier nos enfants parce que nous n'avons rien organisé. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait, tu n'as rien fait comme toi. Mais imaginez, tu n'as rien fait par année, mais quel enfant tu pourras gérer ? Tes enfants vont être des agresseurs et des gens qui vont se tuer dans l'eau. Parce que les gens qui vont se tuer par la force alors que tu ne leur as pas donné des atouts de réussir. Tu ne les as pas mis dans le chemin de réussir. Ils ne remplissent pas les conditions pour réussir. Maintenant, ils utilisent les méthodes violentes sur eux-mêmes. Il faut qu'on se tuer. C'est pour qu'ils agressent. Finalement, ils risquent une norme. La norme, c'est qu'on s'appelle Barça ou Barça. C'est parce qu'on sait qu'ils sont. Déjà, les conditions sont les gens qui sont. Je me disais pas du tout, je suis dit que le président de Dakar avait dit que le président de Dakar a dit qu'il y avait un grand nom de rue et qu'on a dit que le président de Dakar avait dit qu'il avait un grand nom. J'étais à leur père que j'avais 30 000 à 20 000 ans par jour. Par jour? Par jour. J'étais à mon fils de la femme qui avait un bébé de Sarek, je me suis dit que j'étais à mon fils et qu'il avait une femme qui était une femme. Je lui ai dit que j'étais à leur femme et que je lui ai dit que je lui ai dit que c'était une femme. Mais c'est la vérité. Imagine à Dakar, combien des personnes vendent de la viande, je vais te faire aujourd'hui une définition scientifique je vais te donner les causes pour lesquelles le sénégal a des problèmes de chômage ce sont les responsables et pourquoi alors en guerre n'a qu'à guise et le fait que drame n'a qu'il y a un futur fast boy nous guise n'a qu'à sarge un eu barré d'années d'insignac sien bacane alors yo sa position en tant que jeune la clé n'a qu'il n'y a parce que taille ni n'a qu'il y a un futur jeune voire mon peut-être am loué jari n'sérieux